Je suis le directeur d'un pool médico-social qui rassemble des établissements qu'on appelle maintenant des ESAT, anciennement des CAT, donc des établissements et services d'aide par le travail. Donc médico-social tout simplement parce qu'on accueille des usagers, pas des salariés, usagés au sens médico-social du terme. Voilà, alors moi je représente un ensemble de six établissements sur le Vénéloir et donc un établissement pour lequel on a repensé une construction il y a maintenant sept ans, cinq, six ans, six ans on peut parler, dans la zone des Landes à Avril et en tant que directeur d'institutions médico-sociales, on avait une double contrainte. C'est que dans les ESAT, on est à la fois un acteur économique, donc on travaille avec les entreprises, on est très souvent prestataire de services et ses traitants. Donc on recherche un emplacement au sein d'une zone industrielle, artisanale, en tous les cas on est au cœur du tissu économique et en même temps, notre cœur de métier, c'est quand même l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc on avait cette double contrainte pour la construction, c'est-à-dire comment avoir un bâtiment qui favorise l'accueil des personnes en situation de handicap et comment, malgré tout, on peut s'inscrire dans une construction qui est aussi un établissement de production. Donc on avait cette double contrainte et on a donné à propos d'architecture un certain nombre de consignes. On voulait un bâtiment qui s'inscrive dans le paysage, j'allais dire, local, donc une construction qui rappelle le travail. C'est important pour nous. Et en même temps, une construction qui favorise l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Voilà, c'était le point de départ. En fait, ce qui nous a surtout quitté au départ, c'est le scénario de la journée. Les gens arrivent le matin, elle a des horaires très différents. Donc il y en a qui arrivent au très bonheur, d'autres qui arrivent plus tard. Donc l'idée, c'était déjà dans un premier temps d'avoir un lieu. Alors c'est dommage que je n'ai pas foutu de plan. Je suis crétin. Bon, mais c'est pas grave. Parce qu'en plus, c'est tout près. Donc après, pendant l'exposition, enfin pendant l'exposé, on pourra aller tout s'y aller. Parce qu'en plus, c'est pour... Mais on pourra tousser, c'est tout près. Donc, si vous voulez, quand les gens arrivent le matin, on a un premier lieu, un premier lieu qui est derrière, et qui est un premier lieu où les gens se regroupent, ont le temps un peu d'arriver dans la journée, d'avoir ce premier sas entre leur vie et le travail. Donc on arrive, on a ce premier lieu dans lequel on se repose. Et puis après ça, on part dans les vestiaires et après ça, on passe dans les ateliers. Et en fait, cette forme que j'ai voulu au départ d'Échelle, c'est parce que le programme, c'était des ateliers de 140 mètres carrés. Et je voulais... Je connais un petit peu le monde des handicaps, pour des raisons familiales, et puis parce que j'ai déjà vu quelques EXAT, et on sait bien qu'il y a tout le temps ce problème du repère spatial, et aussi lorsqu'il y a trop de promiscuité, cette relation un petit peu d'énervement qui peut m'apparaître, parce que bon, voilà, ils ont besoin un peu de trouver chacun leur repère et leur espace intime. Donc, puisque je voulais éviter d'avoir le grand entrepôt, ou le grand atelier à Delpan, là, qui s'étend sous les kilomètres. Donc l'idée du Chêne, au départ, c'était de retrouver des petites maisons à l'intérieur, si vous voulez, de cet espace de travail, qui permet de définir des ateliers de 140 mètres carrés, très bien éclairés, mais sous un toit, dans un volume. Donc, quand les gens arrivent, ils retrouvent très rapidement leur poste de travail, comment ça va se passer, et ils sont dans un petit cocon, quoi. Et puis après, à midi, on se rechange, on retourne dans l'espace à l'arrière, et on a un chenillement, on traverse le terrain, on arrive, on fait tout un chenillement, et on arrive dans l'espace de restauration. L'idée étant que dans la journée, les séquences de temps et les essences d'espace soient extrêmement claires pour structurer un petit peu ces journées, pour les scénariser. Donc, on a, voilà, là, on voit, là, c'est le grand atelier, parce que là, c'est un atelier double, là. C'est l'atelier qui est en poux, on fait les découpes de l'étage. Voilà, et par exemple, toujours dans le même esprit, donc ça, c'est notre salle de restauration, les gens prennent leur rendant. Alors, j'avais dit, en règle générale, une salle de restauration, c'est un grand rectangle pour mettre facilement les tables, etc. Et là, on y a remis à l'intérieur ces deux passions ronds qui, justement, perturbent cette organisation trop linéaire, et qui permettent de s'organiser de manière très fluide tout autour, ce qui fait qu'on a toujours l'impression d'être à la fois ensemble, mais on trouve son endroit, on trouve son endroit, et toujours avec le rapport à la lumière, toujours avec le végétal. C'est très chic, c'est hyper luxueux, on a des très gros espaces extérieurs. Voilà, et le choix du bois, il s'est un peu imposé dans cette logique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait que retrouver cette chaleur de la construction au travers d'un matériau qui nous permettait de retrouver ce plaisir de l'espace. Si c'est vrai qu'on l'aurait fait en métal, c'était complètement froid, il n'avait pas du tout la même qualité spatiale. Et puis en plus, ça nous a permis d'être performants, et d'ailleurs, Kevin va vous le dire. Bonjour. Donc oui, le fait de partir sur un atelier en bois, ça a permis d'augmenter les performances thermiques du bâtiment. On est sur un bâtiment qui, on ne l'a pas dit, on ne le voit pas forcément sur les images parce que les panneaux n'étaient pas installés, mais qui est équipé de panneaux photovoltaïques également sur les deux premières chaînes, les trois premières chaînes, pour sans qu'il y ait une boîte crête, ce qui permet donc d'avoir un bâtiment, on va dire presque à l'équilibre. On est à 25 kWh équivalent en énergie primaire de consommé par an par mètre carré, pour un bâtiment qui fait plus de 30 mètres carrés. Donc on est sur quelque chose de très performant et équipé de matériaux mieux sourcés. On a été perdu sur, je pense, tout le processus de conception du bâtiment. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter sur la partie thermique, mais en gros, on est aujourd'hui, par rapport à la référence à 32, on est à 80%, un peu plus, pour ce bâtiment à l'origine industrielle. Sachant qu'on a commencé à concevoir ce bâtiment il y a 6 ans, 7 ans. Parce qu'entre les premières études, trouver des financements, lancer le chantier et tout ça, ça se fait en chantant, c'est un processus. Donc on a mis quand même un long temps entre les premières esquisses et puis l'acceptation du dossier, trouver des financements et lancer le truc finalement. Donc c'est vrai qu'au départ, quand on conçoit un bâtiment comme ça, moi je ne cours pas après les indices, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, c'est d'offrir des espaces les plus performants possibles sur un plan spatial et sur le plan architectural. Et puis, on sait très bien qu'au construit ça, en voyant tous ces efforts-là, on sera performant en tout cas. Ce qui compte, c'est quand même de se tourner en permanence vers les gens qui habitent dedans. Et en fait, c'est surtout ça, la performance thermique, ce n'est pas des indices, c'est un bonheur de vie, c'est un plaisir d'habiter qui est induit par ces performances qu'on recherche. Parce que ces indices, ils nous rendent de ce qu'ils ont. « Ah, t'as un 75 ? Ah, t'as un 75 ? Non, moi j'ai un 82 ? T'as un 82 ? » Non, non, c'est complètement con. Ce qui compte, c'est d'offrir aujourd'hui un espace, si vous le visitez, qui est hyper lumineux, qui est très chaleureux, d'acoustique éthiquaire. Et puis, en plus, on a la chance d'être performant thermiquement, mais c'est une conséquence d'eux. C'est une conséquence, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut être cherché. Ce qui compte, c'est l'architecture, c'est la vie des gens. Juste. Juste. Parce que le bâtiment a été livré en juillet 2020. Donc, on a maintenant un petit peu de recul en termes de fonctionnement. Et on a fait un petit sondage parmi à la fois les professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap, et aussi parmi les personnes en situation de handicap. Parce qu'il faut savoir que dans ce bâtiment-là, il y a à peu près 117 personnes. 120 personnes qui sont quotidiennement accueillies. Et alors, la première chose qui ressort, c'est la fierté chez les personnes en situation de handicap, eh bien de travailler dans un beau bâtiment sur le plan esthétique. Et d'avoir quelque chose de neuf. Enfin voilà, ça c'est important pour eux. Autant avant, ils avaient un peu honte de montrer l'endroit où ils travaillaient. Là, c'est quelque chose qui est majestueux. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la difficulté pour nous, puisqu'on accueille à la fois des personnes, si vous avez envie de vous poser des questions, on accueille à la fois des personnes qui sont sur le versant déficitaire, mais on accueille aussi des personnes qui sont sur le versant maladie mentale. Et puis, on a d'autres caractéristiques. On accueille des personnes qui relèvent du spectre autistique, par exemple. Et pour ces personnes-là, afin de les sécuriser, les conditions sont complètement différentes. Donc, d'avoir un espace modulaire comme ça, c'est très bien, parce que ça permet justement à chacun d'avoir de l'espace et de permettre malgré tout une cohabitation entre les différents publics. Mais il nous retourne aujourd'hui que parfois, c'est dur d'aménager un petit coin dans des espaces aussi grands. Donc, c'est notre difficulté au quotidien. Par exemple, on a des grands espaces vitrés, ce qui est super l'hiver. Et puis, on doit essayer de se protéger du soleil l'été. Alors, on a des petites contraintes comme ça qui sont relevées. Mais en tous les cas, ce qui ressort après maintenant deux ans de fonctionnement, c'est qu'on a un bâtiment qui fait la fierté des personnes, mais aussi qui est très chaleureux, très confortable, et qui permet de fonctionner correctement au quotidien. Donc, les gens sont vraiment ravis de travailler dans cet espace-là. Je pense qu'à la fin, il y a de vous donner les enseignements. J'aimerais bien que vous terminez par les enseignements, ce que ça vous a apporté ce projet. C'est sûr qu'on aurait pu aller plus loin. Il faut quand même se rendre compte que quand j'ai présenté ce projet, le fait de présenter, vous aviez en tête quelque chose de beaucoup plus classique. Donc, le fait déjà de proposer un projet industriel, quant à l'archi, on parle de moi, il faut ramener. Alors, c'est vrai qu'on aurait gagné encore plus loin. C'est-à-dire que mon support d'étanchéité, c'est un support en vacacier. Ah, ça, ça m'a vraiment emmerdé. J'ai essayé de travailler avec un panneau, etc. Mais ça coûtait 100 000 euros de plus, genre par le chiffre en mémoire. On était déjà au taquet de l'investissement. Donc, à un moment où j'ai eu des contrôles, j'aurais préféré l'isoler en paille. Mais l'isole-paille n'existait pas. Bon, j'avais pas de paille de 22, donc j'ai pas réussi. Non, mais on aimerait aller jusqu'en bout de cette démarche-là, c'est-à-dire se débarrasser complètement du plafond, se débarrasser complètement des faux plafonds, vraiment aller jusqu'au bout de supprimer tout ce qui ne sert à rien, mais qu'on a l'habitude de mettre. Par fainéantise aussi, par habitude. Mais on ne fait pas un rhum en un jour. On est déjà... Moi, dans ma vie d'architecte, avoir la chance de construire un bâtiment comme ça, c'est une joie sans nom. C'est-à-dire, c'est énorme. Merci de la confiance. C'est déjà une première étape qui est énorme. Alors, on va démarrer de joie de questions et réponses, mais peut-être quand même, d'abord, on va les féliciter par un sable de la position. Applaudissements. Applaudissements. Alors, c'est-à-dire, c'est une première question. Ça y est, une question-là. À ce moment-là, comment on va faire ? Je vais vous piquer le micro. Malheureusement. Oui, ma première question, elle est liée au contexte. Parce que là, on voit le bâtiment partiellement, etc. Je voudrais savoir si le contexte de la zone d'activité, c'est ça, c'est une zone d'activité. Oui. Je ne connais pas super bien personnellement. A été une contrainte ? Est-ce que le terrain a été une contrainte ? Est-ce que ça a influé sur l'organisation du bâtiment, au-delà des aspects humains que tu as évoqués ? En termes d'exposition, d'orientation, les chaînes, est-ce qu'ils sont arrivés naturellement ? Ou est-ce qu'il y a eu un certain nombre d'esquisses avant d'arriver à cette solution ? Et en même temps, donc, si tu es un délico, en même temps avec le... Je voudrais qu'on débarque aussi sur la programmation. Comment est-ce que vous avez défini vos besoins ? Donc, on a ce terrain-là. Est-ce que vous l'aviez avant ? Est-ce que vous saviez que vous alliez vous implanter là ? Vous avez dû à choisir entre les différences ? Oui. Allez-y. Commencez à parler et ça va se déclencher. Ça va se déclencher. Oui. Alors, comme vous le savez, je travaille donc pour une association qui s'appelle « La Lui » et je représente un ensemble qui s'appelle « Les ADCO » en jour. Donc, on avait cette contrainte-là. C'est-à-dire qu'avant, on était dans un bâtiment qui était dans cette zone-là. Donc, la zone de la Croix-Cadeau à appuyer. Et on s'est de suite imposé un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il n'était pas question que nous changeions d'endroit. tout simplement parce qu'on a des travailleurs handicapés qui ont établi leur vie à Montreux-Journier, à Bébé, etc. Et qu'ils ont leurs habitudes de transport et qu'il n'était pas question pour nous d'aller construire à 10 km d'ici ou autre. Donc, ça, c'était la première contrainte. C'est-à-dire de ne pas changer les habitudes de déplacement des personnes. Et ensuite, on a démarché dans la zone, un terrain susceptible de pouvoir nous accueillir. Donc, on a rassemblé deux parcelles. Puisqu'en tout, c'est sur une parcelle de 12 000 m². On s'est rapprochés de la Glow depuis. On s'est rapprochés de la ville d'Avrier. Et voilà, on est arrivé à cette proposition. Et maintenant, par rapport à la question, l'environnement autour de ce site-là, est-ce que ça a eu un impact sur d'abord votre programmation et ensuite la conception ? Comment est-ce que vous avez tenu compte de cet environnement ? Alors, ce qui est très bien là où on est situé aujourd'hui, alors peut-être que demain, ce sera plus vrai, mais c'est que toute la phase, j'allais dire, arrière du bâtiment, celle-ci, nous sommes ouverts sur la campagne. Ce qui fait que ça nous permet toutes les zones d'accueil du matin, de repos, elles sont plutôt à l'arrière, parce que reposantes, verdoyantes, etc. Et puis, sur l'avant, on est sur la voie publique et donc on est au cœur des entreprises. Donc toutes les générations de poids lourds se font devant, etc. Comment est-ce que vous avez tenu compte des attentes des usagers, vu que c'est quand même pour eux et avec eux que vous avez construit le bâtiment ? Est-ce que vous avez récolté leur souhait ? Oui. Alors, une fois qu'on a fait un système de va-et-vient entre Éric Labattu et puis les différents tableaux qu'on avait constitués, parmi lesquels les travailleurs en situation de handicap, mais aussi les élus du conseil d'administration et puis les professionnels. et ce système de va-et-vient a fonctionné pendant, je ne sais pas, peut-être une année et demie, avant de trouver ou pas. Je reprends juste une petite anecdote. Lorsqu'Éric est arrivé avec cette proposition au chef, ça a très bien résonné chez les professionnels, ça a très bien résonné chez les travailleurs en situation de handicap et au conseil d'administration, ça a été très compliqué parce que les administrateurs sont des personnes qui ont un certain âge et ça rappelait les manufactures des années 50. Et du coup, ça représentait le travail, les contraintes, ça n'avait vraiment pas bonne presse. Donc, il a fallu vraiment argumenter au sein du conseil d'administration pour dire combien la symbolique, en tous les cas pour nous, était importante. Et vous avez encore dit un morceau. Alors, un an et demi de préparation, dans ces cas-là, en général, on entend acheter et dire « je n'ai pas vu ça me le faire payer ». Comment est-ce que c'est rentré dans l'économie du projet ce temps d'aller-retour avec le maître d'ouvrage ? Je parle d'argent, mais vous ne pouvez pas me dire en barre. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, c'est bien ce que je me disais. Si, 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 vas-y pas. Non, mais ça rentre pas, c'est du militantisme. Je le dis en toute bonne foi, on n'est jamais payé de ce temps-là. De toute façon, regardez nos honoraires sur un bâtiment d'architecture, l'esquise, c'est 5%. En fait, on est payé pour construire, on n'a jamais été payé pour faire l'architecture. Ça se saurait. Donc, 5% c'est la bandicité. Donc, quand on passe toutes ces heures à faire toutes ces propositions et tout ça, c'est parce qu'on aime ça. Mais moi, je gagne ma vie en faisant du chantier. On n'est pas payé pour faire de l'architecture dans ce pays. Ça se saurait. Bon, c'est une journée de revendication. Il y a des archives qui sont là, tout le monde connaît le métier, tout le monde le sait bien. Tout le monde le sait bien. Quand tu es payé 5 millions pour faire une esquisse, on se fout de ta gueule. Je veux dire, on le fait quand même. Parce que voilà, ça se dit qu'on peut bien faire autrement, c'est l'économie et voilà. Non mais, ce qui était très... D'abord, c'est passionnant. Il y a une équipe qui était lâchement motivée. Donc, il y avait du respect aussi dans mon travail. Et ce qui est en plus difficile, c'est quand tu fais tout ça. Et puis, en plus, tous les gens ne s'investissent pas. Ils ne parlent pas. Enfin, je veux dire, l'échange pas. Il y avait eu beaucoup de respect. Claude est quelqu'un que... Enfin, avec le temps, puis quand on travaille ensemble, vraiment, j'ai beaucoup d'affection. Enfin, je peux le dire pour toute cette équipe. Je me rappelle à M. Poulangela. C'était des rapports joyaux. Ça permet de faire passer tout ça. C'est très clair. Mais ce n'est pas une histoire d'échelle. Moi, c'était une idée... Tu me demandais tout à l'heure... Bon, le terrain s'y prêtait parce que j'étais nord-sud. Donc, j'avais cette idée d'échelle. Tu sais, lorsqu'on a un parti architectural qui vient en tête, c'est tout le temps multifactoriel. Il n'y a pas qu'une raison. C'est tout le temps plein de raisons à la même seconde. Donc, j'ai déjà l'idée de pouvoir faire des espaces dans l'espace à travers des chaînes pour justement lutter sur cette espèce d'agoraphobie des grands espaces industriels et que l'on puisse se retrouver dans des lieux. Ça a plus d'orientation, plus ceci, plus cela. Le chef est dit naturellement, en fait. Ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé 200 fois. Le chef est dit très rapidement. Et c'est vrai que c'est d'un siège de l'eau. Parce que je pense que la Saint-Vandique était très importante pour que justement les gens, dans cette situation de handicap, puissent se dire que c'est un lieu de travail. C'est un lieu de travail et pas un truc. Après ça, le contexte architectural de la zone, ça a pleuré. Je ne l'ai pas pas gagné sur la lignocrité ambiante, comme disait Mario Bottara. Donc, je regarde absurde. J'y vais en fermant les yeux. J'y vais comme ça. C'était quoi tantôt le monde ? On a l'arrière de Hauchamp. Enfin, si c'est… Voilà. Mais le terrain était… En plus, il est très bien aménagé, parce qu'ils ont des services d'espace vert. Donc, c'était très bien planté. C'est super bien fait. Et puis, il y a ce rapport, effectivement, à la campagne derrière, qui fait que tous les espaces de vie, des espaces intermédiaires des travailleurs, donnent sur cette campagne. Donc, on a… Oui, ça devient une relation très belle. Une autre question ? Un de vos gros frères. Oui, bonjour à cette architecture. Peut-être, est-ce qu'il est possible de rentrer dans les détails de la technique du bâtiment sur la partie chauffage, la partie ventilation, la partie eau chaude ? Et puis, peut-être un peu sur les épaisseurs d'isolant. Vous avez parlé de biosourcer. On est en ligne de bois. Peut-être sur l'aspect vraiment technique du bâtiment, si vous voulez développer un peu. Merci. Alors, il y a la partie des systèmes, et puis les matériaux, les isolants, etc. qui savait bien les deux présentations. Alors, sur le principe constructif, enfin pas constructif, mais de chauffage ventilation, on a été contraint par des convolues, qu'on voulait absolument monter en température rapidement, en phase d'investissement de température. Donc, on est parti sur un système d'aérothermes. Puisqu'il y a aussi la contrainte, on parle de financement. Donc, c'était ces fonds jugés la plus pertinente. On ne voulait pas donc plus faire rentrer le gaz complètement dans le bâtiment. On est parti sur une chaufferie. On a une partie administration, donc on a une partie atelier qui est à droite, enfin à gauche. Une chaufferie avec quelle énergie ? On est au gaz. D'accord ? On est au gaz. Donc, la chaufferie alimente des aérothermes, mais également les radiateurs de la partie administration. Donc, la partie administration, c'est le bâtiment qu'on voit juste devant. Voilà. Et elle alimente également les batteries, la partie, la partie bureau également en double flux. Donc, elle alimente les batteries DCT à double flux. Et elle éprunte également le chaude sanitaire du bâtiment. Et on avait aussi, c'est pour ça qu'on est parti sur Energygaz, On a le bâtiment ju-sens, qui est un bâtiment de restauration, qui est traité de manière indépendante, notamment au niveau de la pluie. On a des besoins de chaude sanitaire qui étaient plutôt significatifs. Et donc, on est sur un système tank-hab-dank, avec un ballon qui fait le chauffage et le chaude sanitaire. Et la ventilation de plus fluide, après, sur ce restaurant. Pour le principe constructif, est-ce que tu... Et donc, maintenant, les matériaux ? Alors, les matériaux, donc... On a des grandes poutres treillis. On n'a pas de poteaux à l'intérieur. Donc, je fais tout. Je franchis tout ça avec une grande poutre treillis. Après ça, tout a été fait en atelier chez Alain Caillot de Chevillet. Donc, tous les panneaux sont terminés, fabriqués, partés, pour toute la partie, pour tout. Et en fait, le panneau contre-ventement est à l'intérieur. Le panneau contre-ventement est à l'intérieur, ce qui permet, en fait, de... Toutes les façades extérieures, le triple est resté apparent. Après, j'ai mon isolant, mon pare-pluie, etc. Et tout est arrivé en panneau. C'est pour ça qu'on a, au milieu, ici, cet élément vertical qui me permettait de... Que je raccordais le panneau. Après ça, on s'est pris de la ligne de bois que pour les bureaux. Parce que j'étais préçu, ça permettait d'avoir un peu plus d'inertie. Et puis, parce que ça coûtait beaucoup plus cher, ils vont faire 3 000 m², tout en lètre de bois, c'était pas possible. Tout est en doulas, c'est naturel. Donc, il n'y a pas de dissolation dans les ateliers ? Si, si, si. Ils sont vraiment isolés. C'est un peu beau, mais c'est en laine de verre. En laine de verre, d'accord. En laine de verre. Donc, après, là où il y a eu des concessions, qui m'a fait de l'appel, mais c'est comme ça, c'est d'avis. C'est le fait de ne pas avoir travaillé en panneau sandwich en bois pour la couverture. J'ai un système traditionnel avec un bacacier, un isolant et une membrane PVC. Y compris dans les ateliers, on a une isolation de voiture. Parce qu'il y a un moment, sur les voûtes, on a eu un petit doute. Vous vous demandez s'il y avait bien une isolation de voiture ? Si, si, si. Tous les ateliers sont isolés. Même le bâtiment de stockage, tout est isolé. Comme une maison presque, puisque je dois avoir 180 centimètres, enfin, 18 centimètres d'isolation dans les murs. Dans les ateliers. Et puis, la grande contrainte qu'on a eu, c'est comment mettre des cellules photométaliques sur le membrane PVC. Voilà, vous pouvez me demander, ça y est. Je suis un spécialiste. C'est une complexité sans dents. Mais on a réussi à foutre des panneaux. On est quand même en France. Mais on a l'impression que pour Mio, on ne peut pas faire ça. Est-ce que vous pouvez transmettre votre connaissance ? Alors, comment on fait pour y arriver ? Eh bien, on se bagarre. Et puis, en fait, on signe le papier parce que personne ne l'est signé. Voilà. Donc, si jamais le panneau église un tout petit peu et que ça déchire un membrane, c'est moi qu'on viendra chercher. Voilà. Sinon, techniquement, il n'y a pas de soucis à faire. Voilà. Excusez un peu. C'est pas assez simple. On a une structure sur le fêtage. Donc, on avait renforcé les charpentes sur les propres méchettes pour supporter les panneaux photométaliques. On a rajouté une structure sur le fêtage avec une grande barre de métal avec des tiges. Ces tiges, en fait, retiennent les panneaux. Et sur la membrane, j'ai les rails qui sont soudés. Et les panneaux sont fixés sur ces rails. Et pour éviter, si vous voulez, le glissement du fait qu'il y a des chambres de charge, c'est les câbles qui... Voilà. Et alors, je n'ai trouvé personne. C'est incroyable. Calculer la dilatation des câbles. C'est incroyable. Ce doit être incroyable. C'est incroyable. Voilà. On ne sait pas faire ça. Donc, à la fin, j'ai essayé le papier en disant c'est moi, je suis le responsable. Voilà. Donc, ça marche. Est-ce que vous avez une réponse à vos questions ? Oui. D'autres questions ? Ah, voilà. On va vous passer le micro. C'est un micro spécial, Pauline. Vous voyez ? Alors. Plus près du montant, s'il vous plaît. J'ai une question par rapport à comment on est dans un désert et que les handicapés, et que les handicapés, en fait, s'occupent au travers d'ateliers et d'activités comme les espaces verts. comment vous avez engagé sur un chantier quelque celui-là, un chantier aussi avec eux ? Quelle était l'organisation, notamment sur les espaces verts ? Est-ce qu'il y a eu de l'insertion, on va dire, comme on fait avec les associations d'insertion ? Pour que ça donne aussi une valeur de contenu sur ce bâtiment, où il y a eu des heures d'insertion. Vous pouvez le faire en interne. Est-ce que ça, ça... Et j'ai oublié de vous demander de vous présenter. Sophie Signorin, architecte. Et je travaille sur un désert en ce moment. Et c'est pour ça que... Et vous avez des heures d'insertion à... Non, mais c'est... Alors vous le faites, vous ? Comment vous avez procédé ? Je suis membre des COBAT. Oui. Nos valeurs, c'est mieux sur C, et c'est l'insertion sociale. Et à chaque fois, dans nos projets, on essaie d'intégrer tout un tas de gens qui ne sont pas du bâtiment, pour, en fait, motiver, pour, pourquoi pas, après, aller dans le bâtiment. Mais dans notre cas, c'est un désert. On a des handicapés, enfin, des travailleurs handicapés et des gens qui pourraient très bien aussi pouvoir occuper des postes, avec des encadrants, évidemment. Mais sur le chantier, comment on peut intégrer tous ces gens au chantier propre ? Alors, est-ce que c'est une démarche que vous avez montrée, si vous pouvez bien mettre le micro ? Est-ce que c'était dans votre projet et est-ce que c'est arrivé ? Alors... Allez-y, c'est sûr. Les travailleurs handicapés n'ont pas participé au chantier d'entretel. Par contre, on a... Parce qu'on n'avait pas de compétences à faire la loi sur la construction elle-même. Par contre, on leur a réservé un lot. Le lot... Tout le lot qui concerne l'aménagement des extérieurs, que ce soit végétal ou la terrasse-bois que vous avez vue à l'extérieur de la restauration. Tous ces travaux d'extérieur, on se les est réservés. Et c'est donc nos ateliers et l'espace vert qui ont réalisé à la fois la création et l'implantation de ces... de ces réalisations. Donc, c'était pas dans votre... mais utilisable, là, les espaces extérieurs. Ils étaient hors du projet. C'était un travail de collaboration. On avait quand même dessiné tout le plan de masse, on savait se trouver les cheminements, etc. Après, effectivement, il y avait toute une équipe pour choisir les plans, voir comment ils aménageaient, etc. Mais moi, c'est un truc qui me plaît bien. Je veux dire, quand tout d'un coup on fait un bâtiment... Moi, mon ego était suffisamment nourri. J'avais pas besoin de gérer le moindre interstice. C'est toujours très intéressant. Tout d'un coup, les gens, ils s'accaparent les couleurs, ils s'accaparent les trucs. Moi, j'adore à un moment... La séance. Mais je pense que l'association avec les personnes en situation de handicap s'est faite à tous les moments de la réflexion. Et notamment au départ, vous voyez, ces deux bâtiments sont distincts. Faut pas oublier que nous, on a un financement public, on a des orientations, de politique publique à respecter. Et aujourd'hui, à tous les niveaux d'âge, en fin de compte, on prône la fusion. Et la fusion, pour nous, c'est aller vers, mais c'est aussi accueillir. Et donc, ce qu'on s'est pas interdit, et c'est pour ça qu'on a mis la restauration un petit peu à côté, on y a ajouté une salle de réunion, on y a ajouté des choses comme ça. Et ce qui nous permet à l'avenir, on est sur un trou, pourquoi pas, de monter un atelier restauration, ouvert sur l'extérieur, qui pourrait également fonctionner le week-end presque distinct du reste, et l'idée peut-être de pouvoir louer cette salle le week-end, ou de pouvoir la louer pour des colloques, des séminaires, voilà. Donc, c'est aussi, c'est aussi avec les travailleurs en situation de handicap qu'on a réfléchi, pensé le projet, et qu'on l'a, pour ça que ça prend du temps aussi. Indépendamment des sons qu'il faut trouver, c'est aussi laisser le temps aux personnes de participer activement. Alors, derrière la question d'espace extérieur et du côté paysager, il y avait une question qu'on a eue à plusieurs en regardant notre projet, c'était la question du confort d'été. et vous en avez un tout petit peu parlé. Et justement, pour le confort d'été, on pouvait imaginer faire plus de liens avec l'extérieur et faire en sorte qu'il y ait un ombrage là où il faut pour faciliter le confort d'été. En fait, j'ai quand même à moi tout envie d'entendre vous entendre vous, sur comment vous avez traité cette question-là. On est interrogatif quand on regarde votre projet et comme on a entendu le maître ombrage nous dire l'été, c'est quand même, on cherche des endroits et il y a quelques salles en fait, qui sont un peu plus... En plus, c'est surtout aux périodes un peu intermédiaires. Ce n'est pas que la suite, ce n'est pas en plein été qu'on est gênés, ça va être tout à coup à un moment où le soleil est entre le haut et le vent et puis que la casquette ne fonctionne pas très bien, etc. Bon, on a des systèmes tout cons, on a des stores tout simplement sur les vitrages. L'extérieur, intérieur ? Des stores extérieures. L'extérieur. On les voit d'ailleurs, elles sont fermées sur la partie du haut. Donc, on a des stores. Après, je n'ai pas de gênes avec mes chaînes, ils sont plein d'or. Donc, on n'a pas non plus de gênes sur la restauration. Et puis, on a des stores dans les cas où on a un peu embêté. C'est tout. Effectivement, il peut y avoir à certains moments la nécessité de baisser les stores sur certains ateliers. Mais, ce n'est pas ton temps. C'est vraiment au printemps et à l'automne où on peut avoir des problèmes d'exposition. Pour ceux qui étaient interrogatifs sur la question du confort d'été, vous avez la réponse à vos questions ? Vous pouvez poursuivre, peut-être madame ? La ventilation. La ventilation. La ventilation à été ? Oui. Quand on voit ça, on se dit « Waouh ! » Il a traité ça comme ça. C'est évident. Alors, on a des... Effets cheminés. On a des ouvrants dans les chaînes. Donc, on peut tout à fait ouvrir les chaînes, on ouvre en façade et on peut ventiler naturellement. C'est une ouverture manuelle qui n'est pas automatique. Vous vous souvenez comment on l'a fait ? Elle est manuelle. Est-ce que vous le faites à partir du mois d'avril-mai où vous ouvrez la nuit pour que ça puisse évacuer la chaleur ? Alors, pour l'instant, on a ouvert plutôt sur les côtés. Et ça suffit. Alors, où c'est plus problématique parfois, c'est quand s'ajoute à la chaleur extérieure la chaleur des cuisines et des étuves puisqu'on ne fabrique pas nos repas pour l'instant. On est livré par une société en liaison froide et on passe par des étuves pour réchauffer nos plats. Et là, l'été dernier, par exemple, où c'était particulièrement chaud, la combinaison étuve plus chaleur de l'extérieur était parfois gênante. Donc, pour l'instant, le fait de faire circuler l'air parce qu'on peut ouvrir dans tous les sens suffisait. Sur le confort d'été, alors, on a une autre question qui est plus moyenne, mais on voit que vous avez traité la lumière naturelle. C'est vraiment au cœur de votre projet. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu en détail sur les puits de lumière que vous avez essayé de placer à différents endroits ? Comment vous y êtes pris ? C'est toujours délicat en termes d'étanchéité. Dès qu'on a des puits de lumière, historiquement, on a aussi des soucis. Comment vous avez créé toutes ces questions-là ? En fait, c'est tout l'intérêt du chêne. Le chêne est une surface qui est très verticale. Donc, je n'ai pas ce problème. Voilà. On voit très bien qu'on n'a pas le problème de l'étanchéité. Donc, après ça, c'est juste un juste dimensionnement du chêneau avec des évacuations de part et d'autre de la poutre. Donc, ça ne pose pas de problème existentiel. Moi, en fait, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que le regard il soit tout le temps possible à voir le ciel. Moi, je trouve qu'un espace architectural qui ne donne pas à voir le ciel, c'est finalement une dimension de poésie absolument essentielle. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est marcher, la lumière, bien sûr. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que les gens puissent avoir, lorsqu'on aime les yeux, quand on regarde tout ce qui se passe autour de soi, il va y avoir toujours un espace vibrant et quelque chose qui soit enrichissant. Et quand on est dans cet espace-là, on est capté par le ciel, on est capté par le ciel, et c'est très intéressant. Après, je ne m'amuse pas à calculer, si ça va, j'aurai le temps de luxe, j'essaie d'être le plus génial possible et d'ouvrir au maximum. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que, regardez, c'est quand même un atelier, ils sont là pour découper des pieds, pour faire des tables, etc. On a quand même un environnement génial, je trouve. Et donc, vous avez un traitement de la lumière naturelle dans l'espace de restauration, un petit peu différent. voilà. Mais là, ce qui m'intéressait, d'abord, ça m'intéressait de faire revenir de l'extérieur à l'intérieur, de créer cette confusion du dedans et du dehors. Il y a le jeu de la terrasse qui était, on rentre, on a tout le temps cette présence du végétal. Et donc, toujours la présence d'une chose essentielle qui soit la lumière et le végétal. Et c'est surtout aussi que ça m'intéressait pour l'organisation des tables parce que ça déstructurait complètement l'espace. Il y a son lieu de se mettre une espèce d'espace en est, comme ça. Et même en disant ça, Claude, l'on l'a dit tout à l'heure, ça ne suffit pas pour certaines populations qui veulent avoir encore des plus petits, encore plus intimes, encore plus, pour s'y retrouver, des équats d'ancrages. Et donc, même en disant ces dispositifs-là, on ne va pas encore jusqu'au bout de ce qu'il faudrait faire. Mais déjà, par rapport à une salle de restauration classique, on a cette possibilité de créer des lieux un peu étrants, on s'aglutine, on se dispatche. Simplement pour vous dire que... Alors, on a fait un petit retour d'expérience entre nous. Je pense que si on refaisait cette salle aujourd'hui, on demanderait à ce que les puits de lumière soient un peu plus petits. On ne s'est pas rendu compte, nous. Voilà. C'est toujours utile pour vous dire que ces puits de lumière ont une fonction puisque l'idée, c'est de faire pousser des condiments qui permettront aux personnes qui sont chargées de faire l'accusif à l'avenir ou qui sont chargées de mettre les plats en sèche, eh bien, d'améliorer les petits plats en allant chercher de la ciboulette, en allant chercher des condiments. Voilà. Ça a cette fonction-là. pour vous dire que, par exemple, on a une population, c'est pour ça que la commande a été compliquée à formuler, c'est qu'on a des personnes, par exemple, ces puits de lumière qui font un effet qu'à l'endoscope, sont très inconfortables pour certaines personnes. Et pour d'autres, l'idée d'être à côté d'une source de lumière est indispensable. Donc, ici et là, il y a des petits coins plus sombres, plus renfermés pour ne pas être vus, pour que personne ne nous regarde. Et là, on a essayé de s'adapter au plus grand nombre. Voilà. Alors, il y a trois questions. Super. Est-ce que c'est des petits de lumière avec des couvertures ? Non. Ou est-ce que c'est des patients ? C'est des patients. Donc, c'est François Ferrien qui a posé la question. Mais Lionel, qui est juste à côté. Une question supplémentaire. Il y a deux questions sur les matériaux. Il se déclose. Il faut une patient. C'est comme en architecture. Alors, vous avez été embêté avec ta couverture, enfin, le choix de ta couverture. Mais finalement, pourquoi n'as-tu pas fait une couverture métallique sans avoir le recours au PVC par-dessus ? Qu'est-ce que vous pépette ? Deuxième question. Deuxième question. On voit bien qu'à l'intérieur tout est brut. Et c'est plutôt bien d'ailleurs. Du coup, comment tu traites l'acoustique dans les ateliers ? On a rajouté des panneaux acoustiques, des écofonds, sur les côtés et qui nous permettent en plus de ramener de la lumière. Donc, on a traité l'acoustique par ce qui est là. J'ai rajouté, on a travaillé avec Ganta, et on a calculé des surfaces d'absorption acoustique dans les ateliers en partie haute. Est-ce que le confort acoustique est au rendez-vous ? Est-ce que le bruit des ateliers est... Est-ce qu'on peut parler de confort ? Ou est-ce que c'est un peu gênant quand même ? Alors, il y a... Dans les ateliers, si vous pouvez... Hop, voilà. Là, on est... Parce qu'en fin de compte, les chaises les plus loin sont réservées à ce qu'on appelle les activités professionnelles lourdes. C'est-à-dire que, de toute façon, là, il y a du bruit. Parce qu'il y a des machines, parce qu'on travaille le métal, donc il y a du bruit. Ça, ça peut être gênant, mais ce n'est pas lié au bâtiment. Et dans les... Entre eux, il y a deux chaises qui sont... Un chaises et demi qui est réservé au stockage. Et puis ensuite, en amont, le plus près des bureaux, on a des ateliers qui sont très faiblement mécanisés et qui sont, j'allais dire, réservés à des activités d'établis. Donc, des activités relativement silencieuses. Et, en fin de compte, ça résonne très, très peu. Parce que ça, ça pourrait être très problématique. Ça résonne très, très peu. Et, du coup, c'est des activités qui sont relativement silencieuses et le bâtiment rageante. ce... Je ne sais pas comment l'appeler, un côté chaleureux, un côté apaisant. Et, il y a toute une forme de... Enfin, un pan de la population qui travaille, qui ne pourrait pas travailler là parce que c'est bruyant, parce que... Mais c'est autant lié à l'activité qu'au bâtiment. Autant lié... C'est surtout lié à l'activité plus qu'au bâtiment. Alors que, dans les phases avant, c'est tout à fait apaisé et... Et ça permet, justement, de travailler. On a deux questions du CUE qui s'est installé encore en salle. Alors, si vous voulez bien vous présenter. Karim Demont, architecte au CUE du BD Noir, j'avais une question concernant les travailleurs... Pour les travailleurs handicapés, est-ce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour aider les travailleurs handicapés à se repérer dans l'espace, comme, par exemple, les systèmes de code couleur, est-ce qu'il y a des problèmes par rapport à... Il n'y a pas possible de lire des panneaux, donc, est-ce qu'il y a des systèmes qui ont été intégrés à l'architecture, voilà, pour décider à se repérer à trouver leur poste de travail, pour les vestiaires, pour les circulations. Et même à l'extérieur, on ne voit pas entrer... on est un peu interrogatif quand on regarde le bâtiment, on se dit, mais, est-ce que, si on ne sait pas très clairement s'orienter, est-ce que le développement on arrivera à trouver c'est par où on rentre dans ce bâtiment-là ? Ces photos-là ont été prises immédiatement après... immédiatement après la construction. Donc, la signalétique, il n'y a rien. si vous revenez aujourd'hui, il y a des totems, il y a les abcos en joue qui sont marqués sur le... Donc, c'est la lancère. Donc, on y rentre par là. Ça, c'est l'accueil des visiteurs et les travailleurs, parce qu'on s'est basé sur, comme le disait Eric, sur leur quotidien. Eux, alors, on commence à 8h30. il faut savoir qu'il y en a qui sont là à 7h. Parce que c'est important pour eux. Et du coup, eux, ils rentrent par là, ils cheminent, ils vont derrière le bâtiment où il y a la salle de pose, les machines à café, et en gros, ils vont d'abord se poser là, ensuite, ils vont se charger dans les vestiaires, et ensuite, ils vont travailler. Donc, le cheminement a été fait comme ça. Et donc, le cheminement à l'intérieur, s'il y a des codes couleurs pour venir par là ? on a... Tu as intégré Eric à la construction. On ne le voit pas là, parce que ça concerne les trois premiers sheds, mais la séparation des trois ateliers en haut est faite par un code couleur. je ne sais pas quel est le matériau, les raccites ? Non, c'est un micro-fond, c'est ça qui nous va faire bien. Là, c'est l'acoustique. Ah, c'est l'acoustique. Avec l'acoustique, c'est l'acoustique, c'est le meilleur. Astucieux, non ? Enfin, c'est pas bon. Et ensuite, les confrères. Et ensuite, la séparation politique a été travaillée par les professionnels et les travailleurs. C'est eux qui... je reviens à mon histoire de Cheikh, qui est très très mal passée au début avec les administrateurs. Il faut savoir que les travailleurs, enfin, l'intérêt de travailler avec ceux qui vont utiliser le bâtiment est très très important, parce que on a un certain nombre de travailleurs qui n'ont pas accès à l'électution, qui n'ont pas accès à l'écriture, à la lecture, et pour lequel on a un langage imagé, avec des pictogrammes, etc. Et quand on représente le travail, c'est ni plus ni moins le logo, c'est une usine des années 50, et eux, ça leur cause. D'où l'intérêt de faire avec les gens. Ils nous aident terriblement. Alors que les administrateurs étaient un peu choqués qu'on revienne en arrière. On parlait des bâtiments tertiaires et des bâtiments industriels tout à l'heure. C'est vrai que depuis les années 50, ça ressemble plus tôt dans des boîtes à chaussures que des... Donc on se dit que peut-être qu'on regarde des bâtiments industriels qui ressemblent à des bâtiments industriels, ça peut avoir de sens. Alors, monsieur, je pourrais juste derrière vous, il y avait encore une question si vous êtes d'accord pour prendre votre tour. Voilà. En fait, c'est une question complémentaire à celle que posait Le Valvier. Je me suis représenté de Jean-Marc Foucault, je s'appelle Olivier Laurent Gentic, je dirais partenaire motivé et très passionné de Nova Build également. C'est une question liée à l'acoustique. Éric a déjà répondu en partie, mais je me pose des questions par rapport à la salle de restaurant qui me semble basse sous le plafond, des matériaux durs au sol, des parmois vitrés, etc. Est-ce que la dimension acoustique est vraiment efficace ? Est-ce que vous avez est astucieux ? A l'usage, ça devient tout à fait opérationnel, j'ai essayé comme à chaque fois de vendre du Flotex en sol. Comme à chaque fois, ça fait peur pour l'entretien, donc comme à chaque fois j'ai remballé des échantillons de Flotex. Là, quand même, on a l'impression que tout renvoie le son, le sol, le plafond, où est-ce qu'il y a l'absorption ? On a un plafond qui est extrêmement performant, parce que vous savez que vous avez plein de catégories de plafond différentes, et que donc c'est aussi un choix qui a été fait, qui est très précis, c'est un plafond qui est très performant en termes d'absorption acoustique, et en fait ça nous suffit. Et le fait de ne pas préciser ce que c'est un plafond ? Vous l'avez plus en tête ? Vous l'avez plus en tête ? Vous l'avez plus en tête, non ? Oui, je pourrais vous l'envoyer. Et le fait d'être mal à fond, justement, si tu veux, ça nous permet, c'est ce qui rend les espaces très réverbérants, si tu veux, c'est quand tu as beaucoup de hauteur et que le son a le temps de se développer. Quand on est un peu... non, non. Et enfin, là, aujourd'hui, ça marche. La salle de restauration fonctionne. Ça dirait qu'on a dû faire un tour alors que j'avais quand même 20 séjours. En tous les cas, ce que je peux vous dire, parce que sur le plan technique, je ne peux pas vous renseigner, mais sur le plan des utilisateurs, quand on a demandé ce qui allait et ce qui n'allait pas, bon, il y a des effets noirs qui se fonctionnent, il y a parce que ça sent mauvais, donc il doit y avoir des petits bouchons d'évacuation. Et particulièrement la question du bruit est quelque chose de très sensible chez les personnes qu'on accompagne. Et à aucun moment, la question de l'écho, la question de la réverbération du bruit n'est revenu. Alors, je ne suis pas capable de vous dire sur le plan technique, mais en tous les cas, sur le plan de la satisfaction, de la satisfaction des utilisateurs, c'est quelque chose qui n'est pas ressorti. Je pense aussi que le bâtiment, enfin en tous les cas, c'est quelque chose qui est revenu aussi, le bâtiment à travers ses espaces, son côté esthétique, renvoie naturellement de l'apaisement. Donc, très souvent dans un espace où les gens se frottent, en particulier chez les personnes en situation de handicap, c'est problématique et ça génère des cris, ça génère des mousculades, etc. Et là, le fait est que, sans doute les matériaux, mais je ne suis pas capable d'en parler, mais en tout cas, la question de l'espace, et ajoutée à tout ça, fait que c'est un bâtiment qui ne renvoie pas le bruit. Et c'est assez confortable. Alors, on se rapproche des dernières questions. Oui, je voudrais juste une petite question. En fait, j'avais cette expérience, justement, de tantôt, que j'avais travaillé, de ces problèmes un peu de colère, de cris, etc. Donc, en fait, les espaces sont dimensionnés et aussi surdimensionnés. C'est-à-dire que si vous visitez les vestiaires, vous verrez que les vestiaires, quand on se change, la distance entre les armoires est très grande, les couloirs sont très larges. Et quand j'ai dimensionné ma salle de restauration par rapport au nombre de gens qui allaient prendre leur repas, on a un espace qui est très généreux. Donc, en fait, l'idée, c'était aussi ça, c'était surtout de dimensionner les espaces en fonction de cette relation qu'ils entretiennent avec le corps, évidemment, puisque c'est très compliqué, parce qu'il y a tout un éventail. Mais déjà, au moins, faire le maximum de ce qu'on pouvait faire pour qu'il y ait une forme naturelle de fluidité, de corps qui se déplace dans l'espace. Et j'ai des espaces que je n'aurais pas dimensionnés de cette dimension-là pour un programme tertiaire classique. J'aurais vu des vestiaires marmots, etc. Là, les vestiaires sont surdilatés, les sanitaires sont surdilatés, les circulations sont surdilatées, pour justement permettre cet apaisement du corps dans l'espace, où il se tournait. Excellent. Alors, vous allez enfin pouvoir poser votre question, monsieur, mais vous mourez l'impatience. Si vous voulez vous présenter. Nicole, à cette architecture, j'ai une question qui va réinterroger le chef. Donc, si vous pouvez venir juste sur la première slide. Alors, mon interrogation, elle concerne en particulier le solaire placer. Alors là, on est effectivement sur un chef, donc je comprends un caractère identitaire. Je m'excuse par avance avant de mettre en question la question du chef, mais je pense que c'est un peu l'affect du chef, quoi. Moi, je pense que c'est intéressant de se poser la question. En tout cas, moi, je veux la poser. Donc, c'est pour ça que je l'accorde. Donc, on est effectivement sur une orientation plein nord. Ça nous permet d'avoir, au niveau du chef, une lumière qui est plutôt neutre, sans fluctuation majeure au cours de la journée. Néanmoins, je me dis, je comprends le caractère identitaire. Je comprends effectivement, d'un point de vue architectural, même que les utilisateurs aient cette référence du bâtiment industriel des années 50. Néanmoins, je me pose la question du lit. Est-ce qu'on n'aurait pas pu inverser ces chaînes et récupérer une orientation sud qui est plus propice aux apports solaires ? Bien sûr, j'ai une question en mettant en place sur les systèmes adéquats pour éviter les surchauffes. Mais la question se pose. Dans ce cas-là, en fait, on est dans une orientation nord, avec une grande espace du tribunal nord, et puis les surchauffes potentielles est-ouest. Donc, j'ouvre le débat sur la question du chef, parce que je trouve intéressant un genre de chargé de recrète à ce type de dossier, avec aucun souci pour l'utilisation du bois de Saint-Germain. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et d'autant plus que vous l'avez utilisé sur la facile sur la partie administrative, qui se retrouvait, si je ne me trompe pas, la première, persuadivement, avec des grandes organisations. Alors, bon, tu reçues. Donc, voilà, on va laisser la réponse. Mais Yannet, il n'y a envie. Ah ! Il n'y a envie de faire. Oui, le père, le père. Avec un. J'ai fait une fois une ouverture sud dans un bâtiment. Ah, ça comptait cher à la BAF. Et alors, oui, si, si. Qu'est-ce qu'il est arrivé à la BAF ? Pourquoi c'est lié au bout de chèque ? C'était insoluble. Le problème de surchauffe était absolument insoluble. Le système de couverture, de protection, ça compte très très cher. Ça ne fonctionne pas toujours bien. Là, je voudrais revenir sur ce qu'a dit notre ami Martin. C'est Nicolas Martin. C'est Nicolas Martin, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je crois qu'une carrière-planche, ça ne tient pas de nous. Par contre, les chènes auraient pu être légèrement inclinées. Par contre, on va profiter un peu plus du soleil quand même. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec... Alors, c'est la contreverse de l'anéanolite. On y va. Non. On parle vraiment de filtrer plein-sud verticale pour lequel la mise en place d'un brise de soleil est très simple, en fait. Donc, on n'est pas tout à fait dans le cadre d'une couverture. C'est pour ça que je comprends le débat, en fait. Parce qu'effectivement, la couverture plein-sud sans protection solaire, c'est très compliqué à mettre en place. Néanmoins, l'autre sujet peut se... Donc, c'était bien de préciser. Ça n'est pas forcément compris. Alors, est-ce que vous avez pensé à cette question-là ? Est-ce que vous avez posé cette question ? Et pourquoi est-ce que vous l'avez réalisé sur ce champ ? Alors, moi, j'ai deux réponses. D'abord, la première, c'est qu'on voulait faire du photovoltaïque. Donc, ça m'intéressait d'être dans ce sens-là. C'était... Bon, déjà, le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que l'idée, quand on fait des bâtiments... Enfin, pour moi, c'est d'être le plus sobre possible dans le groupe de matière que je mets en oeuvre. Donc, je trouve toujours un peu curieux de faire des métrages plein-sud dans lequel je mets des BSO avec des rails, des machins, de l'électricité, ou même... Et alors, des trucs... Moi aussi, comme Lionel, j'en ai fait plusieurs. Alors, les bris de soleil orientés fixes. Alors, il y a toujours un moment dans l'année où ça merdouille, il y a des gens qui se plaignent, etc. C'est compliqué. Il y a des moyens très simples. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'égard naturel. Je voulais guider du chêne, je le répète depuis... Moi, ce que je laisse, c'est que les ateliers soient des petites maisons dans l'espace. Voilà. Donc, en fait, le chêne est venu surtout pour créer un espace spécifique au travail, à l'ambiance des travailleurs. Et donc, le fait de m'affranchir... Parce qu'en fait, en chauffage, on est tellement bien isolé. On est tellement... Comme on l'a dit, on est à 1,82% que je n'ai pas de chauffage. En fait, la consommation d'énergie que je consomme aujourd'hui sur le bâtiment, c'est l'eau chaude sanitaire. Avec le photovoltaïque qui fonctionne, on aurait... Parce qu'à l'écran, on l'a fait, on était limité à 100 kW. Si jamais on fait le troisième chêne... Parce qu'il y a des deux qui sont en train de photovoltaïque pour 100 kW. Si jamais je fais le troisième chêne, je suis positif. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais chercher des apports solaires avec certains. La question est là aussi. Je pense que la question est là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut être positif en rajoutant effectivement des valeurs solaires. Et la première interrogation qu'il peut avoir sur le bâtiment... C'est mon avis, hein. Oui, oui. La première interrogation qu'il peut avoir sur le bâtiment, c'est de se dire... On est bien isolé, on a une belle inertie. Et en plus, on profite des apports solaires dont je ne suis pas obligé de rajouter. Les 100 kW crètes, en économie de matière, c'est énorme en fait. Les 100 kW crètes complémentaires sur... Enfin, je dis franchement, j'adorerais faire ce type de dossier. Non, non, mais... On va vous proposer de poursuivre la interrogation tout d'après. Je vais prendre une chose qui est résolu. Donc, les 100 kW permettent de trouver des machines. Alors, si vous voulez bien applaudir nos trois intervenants. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ...